Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour. Le sujet du jour. Est-ce que vous croyez tous aux extraterrestres ? Vous savez, avec tout ce qu'on sait, entre les films, les preuves, les machins, les soucoupes volantes. La zone 51. La zone 51, etc. Est-ce qu'on y croit, n'est-ce pas ? Ça, c'est la question du jour. Tout le monde y croit ? Vous vous en souvenez de ce générique ? X-Fize. Qui c'est qui l'a vu cette série ? Tout le monde connaît cette série ? Non ? J'ai pas entendu. D'accord, X-Fize. Tout le monde en a vu. Ah oui, X-Fize, oui, connu, connu, connu. Ah, tu m'entendais pas ? Oui, c'est vrai que quand je mets le son plus la voix, Skype, ils n'entendent rien. C'est vrai que j'y peux rien. Donc, ah, non, oui, non, non, oui, non. Oui, oui, connu. Mais d'abord, avant toute chose, est-ce que vous y croyez ? Disons que vu la galaxie, etc., ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas d'autres planètes comme nous, invitées. Il y a déjà, de toute façon, des planètes auxquelles il y a de l'oxygène dedans, et il y aurait, on va dire, entre guillemets, il y aurait des vies, d'autres vies, mais pas forcément à côté de nous, mais des millions d'années-lumière, il y aurait, soi-disant, des vies dans d'autres planètes. En fait, parce que nous, on fait partie d'un système solaire, d'une galaxie, etc., et apparemment, il y aurait un autre monde, donc avec d'autres galaxies, un autre système solaire, etc., etc. Donc, ouais, moi, je pense qu'on n'est franchement pas seuls dans l'univers, puisqu'il faut parler de l'univers. Je pense qu'on n'est vraiment pas seuls, sinon, on se serait chier déjà, je crois, donc déjà qu'on se faisait chier sur Terre comme ça, alors là, ça serait pire. Et puis, je pense que, enfin, quand on voit tous ces films, ces séries, tout ça, ok, c'est de la science-fiction, c'est, voilà, on sait que c'est du cinéma, etc., etc., mais au plus on se rapproche, enfin, qu'on avance dans le temps, là, on est en 2017, tout ça, enfin, pour moi, c'est mon avis personnel, j'ai l'impression qu'en fait, la fiction n'est pas si loin de la réalité, en fait, parce que quand on prend, par exemple, ça n'a rien à voir, mais les films catastrophes, et qu'on s'aperçoit à l'heure actuelle que ces catastrophes, ben, elles arrivent pour de bon, le réchauffement climatique, les glaciers qui fondent, les inondations attirent l'arrivée, tout ça, et tout ça, donc, il y a eu plein de films catastrophes sur ça, et ça arrive. Donc, je me dis, pourquoi pas, quoi, après tout, pourquoi pas, ouais, que, ben, un jour, on sera, comme ça, en Stargate, ou Star Wars, dans des vaisseaux, et à flotter dans l'univers, quoi, pourquoi pas. Alors, je vais vous faire un petit peu d'histoire, parce que ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date pas d'aujourd'hui, donc on y croit, on osait que ça intéresse, vous allez comprendre. Alors, il y a quelques petits blagueurs, déjà, qui ont fait des petites blagues sur ça. Il y a tel, par exemple, Orson Welles, qui, en 1938, a annoncé l'arrivée des Martiens et le début d'une pierre avec les extraterrestres, ça, c'était en 1938, imaginez. Il y a aussi Simon Parks, qui est un moniteur d'auto-école canadien, fièrement être le père d'un enfant du troisième type, baptisé Zarka, suite à son batifolage avec une extraterrestre dont le prénom reste inconnu, ça me fait penser à un film, ça. C'est pas le film, l'extraterrestre, justement, avec une femme ? Je crois que ça me fait penser à ça, d'ailleurs. C'est pas possible. Il y a aussi le reste, les observations partielles, il y a les indices aussi sur la possibilité d'une vie extraterrestre qui se multiplie à ce jour. Certains scientifiques estiment que les visites d'extraterrestres sont possibles, donc ils s'appuient sur 150 millions de témoignages, dont 20 000 attestants d'un atterrissage et quelques milliers d'une activité au sol. Ça fait très X-Files, c'est ce que je suis en train de vous dire. Parmi les témoignages récents, en 2004, on peut notamment citer celui de J.G. Grellet, qui est commandant de bord à Air France durant 20 ans. Il affirme avoir observé des engins volant à Mach 5, une vitesse qu'aucun engin terrestre n'atteint. Et 50 ans plus tôt, Kenneth Arnold, qui est un pilote américain, racontait déjà avoir vu plusieurs OVNI évoluer à grande vitesse autour de son cockpit. Tu sais, déjà, nous, on est extraterrestre à la base, puisque la vie, quand elle est apparue sur Terre, elle est venue de l'espace via des météorites, quand elles se sont écrasées sur Terre en apportant le lot de microbes, de bactéries, etc., qui ont permis la vie de se développer sur Terre. On ne peut pas être extraterrestre. Extraterrestre, c'est quelqu'un qui est hors de la Terre. Voilà. Extraterrestre, non ? La vie, proprement dit, sur Terre, ne s'est pas produite, je veux dire, elle ne s'est pas développée sur la Terre. Quand elle était, je veux dire, en fusion, qu'elle commençait à se calmer, qu'il y a eu des projections de vapeur et eau qui ont permis la création de l'atmosphère et de l'eau, c'est venu par des météorites, en fait. Le premier être vivant à être arrivé sur la Terre, c'est une bactérie qui a évolué, et donc ça a donné naissance à de la faune, à de la flore, à des premiers manusiaires marins, etc., etc. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on n'est arrivé par enchantement, je veux dire, l'homme n'est pas arrivé comme ça sur la Terre, encore que Mandélo. On vient quelque part, et donc avant d'arriver sur la Terre, qui avant, il n'y avait rien, il a bien fallu débarquer, et pour que la vie vienne à naître sur Terre, il a bien fallu qu'il y ait un déclencheur pour que la vie vienne sur Terre, de toute façon, et pour qu'en plus s'y respirer, etc., etc. C'est comme sur Mars, c'est pareil. Ça, Mars, voilà, on se fie toujours sur Mars, je ne sais pas pourquoi Mars, 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 c'est les martiens. Mais Mars, en fait, il y a eu un début de vie sur Mars, le problème, c'est que la vie n'a pas pu continuer, uniquement parce que sur Terre, ici, on a des mouvements de plaques tachoniques, et sur Mars, il n'y avait pas ce système-là, ce qui fait que ça, en fait, tuait la vie qui commençait à se développer. Vous savez qu'il y a eu plein de sondes qui ont été envoyées sur Mars, ça a été des échecs, sans cesse. Le dernier, ça date d'année dernière, je crois, et là, comme ça, c'est la semaine passée. Ils ont quand même trouvé de l'eau, sur Mars, donc ils ont quand même trouvé de l'eau, donc ça veut dire que qui dit qu'il y a de l'eau, donc il y a forcément la vie. Le seul truc qu'il y a, c'est que la planète, elle est tellement gazifiée de dioxyde de carbone qu'à l'heure actuelle, ça reste irrespirable. Mais qui ne dit pas que dans quelques années, dans quelques années, un possible, qu'on dirait, de l'oxygène qui vienne à venir, je veux dire, et que ce gaz se... De l'eau, de toute façon, on réfléchit, de l'eau, c'est de l'oxygène. Il y a de l'oxygène dans l'eau, dans le cœur. Oui, mais il faut qu'il y en ait plus, parce que là, ce qu'ils sont trouvés, c'est vraiment infime. Donc ça ne suffit pas à créer une atmosphère respirable. Maintenant, s'ils arrivent à trouver vraiment une bonne source qui pourrait faire justement une atmosphère respirable, à ce moment-là, on pourra dire que la planète est viable. À l'heure actuelle, elle l'est, mais on ne sait pas à quel pourcentage. Tu te casses sur Mars. Ah, Total Recall. Tu te casses sur Mars. Total Recall, ça me fait penser à ce film direct, avec Chance Dénéguer. Ah, bah oui, forcément. Direct, c'est un super film d'ailleurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, à recommander. Vous savez que cette version est bien. Oui, parce que la nouvelle est bizarre. Je ne tâche pas. La première version avec Chance Dénéguer, qui est bien. C'est ça. Vous savez de quand même... Mais la fiction n'est pas si loin de la réalité, parce qu'il y en a beaucoup qui font des serfs, je veux dire, en autonomie, pour pouvoir juste... D'accord. ...implanter sur Mars. Dans le but, voilà, de coloniser cette planète, en fait. Est-ce que vous savez de quand date la première photo d'un ovni ? Je dirais déjà d'un homme de Cro-Magnon. Il y a des peintures rupestres qui font croire à des objets volants non identifiés. C'est quand même une info que de Ève, quand même. Sachez que les hommes de Cro-Magnon avaient des appareils photos, dis donc. Dis donc. Je dis pas que tu rupestres. Alors, moi, je répète dans ce cas... C'est des véhicules fossiles. Alors, je répète... Moi, je dirais 44. Je répète ma question. De quand date la première photo d'un ovni ? J'ai pas dit la première apparition d'un ovni. Moi, je dirais 44. 44. 1944. Combien t'as dit ? 1980, t'as dit ? 1880. C'est pas loin. 1883. Effectivement. Dis donc, Ève, t'aurais pas triché par hasard, non ? Non, j'ai pas triché. C'est ce que j'ai essayé de réfléchir par rapport à la apparition de la trahétique photo, en fait. Effectivement. 1883. Donc, la polémique engendrée par son témoignage poussa les Américains à lancer le projet SIGN, qui est la première étude scientifique officielle de l'armée de l'air américaine. Ensuite, en France, les témoignages s'accumulent aussi au GEPAN, au GEPAN, alors G-E-I-P-A-N, qui est le laboratoire du CNES chargé d'étudier les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Historiquement, donc, la première photo d'ovni date de 1883, et une autre fut prise en 1952 dans le New Jersey. Enfin, il y a quand même une grosse marge entre 1883 et 1952, quand même. Au fil du temps, les engins photographiés ont été classifiés selon leur forme. Alors là, est-ce que vous imaginez justement la forme des ovnis ? Alors, il y a de tout. Le trop ésoïdal, comme disait Ève. Oui. C'est l'épic, l'épic, l'épic. Vous imaginez comment la forme d'un ovni ? Comme une soucoupe volante ronde, comme dans la soupe aux choux ? Ou comme dans le... Vous imaginez comme... Comme in the Benens' Day, le grand machin rond ? Vous imaginez comment ? Je lève en trois secondes, en fait, pour voir s'il n'y a pas une soucoupe qui débarque. Un petit peu comme Stargate ou Star Trek aussi, non ? Ou à la rencontre du troisième type. Je ne voulais pas... Alors, pour être honnête, je ne connais pas ce film. Je le connais de l'an, je n'ai jamais vu. Ah ben, regarde-le, il n'est pas mal. Et ça n'a pas en plus. Alors, je vois bien ce genre-là, où tu sais, et puis pour communiquer, tu appuies sur un synthé. Ça me fait penser à autre chose, ça. Ça me fait penser à autre chose. Bonjour, bonjour. Quoi de synthé ? C'est un gueux-gueux ? Je pense à ça, moi. Je ne voyais que ça, moi, dans la tête. Donc, les engins photographiés ont été classifiés selon leurs formes. Donc, les formes de disques, d'hommes-disques, une toupie. Franchement, il y a un truc sous forme de toupie, ça fait tâche quand même. Sous forme de cône, de cylindre, de triangle aussi. Et les russes disposent d'une nomenclature spécifique. On va même le dire. La présence du corps d'un extraterrestre sur Terre au centre de la fameuse affaire, vous le savez, lequel ? Roswell. Roswell, en 1947, quand même. Ça commence à dater, hein. Qui a suscité un certain émoi et certains ufologues, affirmant que le corps d'un martien avait alors été autopsié dans le plus grand secret. Et périodiquement... La zone 51, bien sûr. Et périodiquement, on relève aussi la présence d'agroglyphes, je vais y arriver à le dire. Ces empreintes géométriques visibles du ciel proviendraient de la trace d'engins spatiaux. Environ 20% de cette trace n'ont pas d'explication rationnelle. Là, je suis en train de vous faire douter. Avant d'influencer quoi que ce soit, vous y croyez déjà, la présence d'extraterrestres ou pas ? Moi, personnellement, non. Pas trop. Du tout. Peut-être que c'est possible qu'il y ait une vie ailleurs, mais pour moi... Une vie ailleurs, c'est extraterrestre, hein. Ouais, mais possible, mais je ne suis pas convaincu. Je n'ai jamais dit, je n'ai pas parlé de martiens. Non, mais je ne suis pas convaincu qu'il y ait une vie extraterrestre. Disons que, imaginons qu'il y ait un peuple étrangien, l'anètre, qui veuille venir voir ce qui se passe chez nous. Ils découvrent que chez... La première chose, quand même, c'est essayer d'entrer en contact officiellement avec nous. Alors, justement, c'est ça. Pourquoi est-ce que cacher ? C'est justement la question que se posent des physiciens. C'est la première question qu'un physicien se pose, c'est justement pourquoi les extraterrestres ne sont-ils pas entrés en contact avec nous ? Et deuxièmement, s'ils existent vraiment, bien sûr. Donc, nous, la question, est-ce que vous y croyez, à leur présence ? Est-ce qu'ils ont des téléphones portables, des mails, tout ça ? Téléphone, maison, téléphone... J'ai passé mon... Attends, j'ai passé mon 07. Maison ! Maison belge ! Oh, E.T., franchement... Qui n'a pas vu E.T., franchement ? Ah, c'est ça, putain. Qui n'a jamais vu ? J'ai même envoyé avec un paquet de fruits et de la maillot ! D'accord. Elliot ! Il y reste... Elliot ! C'est très bon, en finesse ! Et les années 80, sur les films, sur les extraterrestres, c'était impressionnant. Non, depuis Star Wars, ça, je crois, ça n'arrêtait pas, quoi. On n'avait que ça, quoi. Mais qu'est-ce que c'est vachement bien fait ? C'est ça, bien. Mais de toute façon, la série qui m'a foutu le doute, c'était X-Files. Parce que franchement, les films, c'est de la science-fiction, il faut quand même le rappeler. Mais quand même, le problème de X-Files, c'est qu'il y a souvent des... On a limite l'impression que c'est des histoires vraies, en fait. Ils nous foutent le doute sans cesse. C'était pas pour rien que ça s'appelait « Aux frontières du réel ». Oui, mais aux frontières. Enfin, ça, c'est la version française. Alors, X-Files, je rassure, ce n'est pas des fichiers sur le X. Tout va bien. Je rassure, pour ceux qui ne connaissent pas la série, notamment les jeunes, X-Files, ce n'est pas des sujets sur le X. Non, 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 non. X-Files, c'est des... Vous savez pourquoi X-Files ? Fichiers ? GX. Des fichiers non classés. Des affaires non classées. Des affaires non classées. Voilà pourquoi X-Files. Bref. Donc, à la question, c'est vrai qu'on se pose la question, pourquoi ils ne sont pas rentrés en contact avec nous ? Peut-être qu'on n'est pas intéressants à leurs yeux. On est peut-être trop sous-développés pour eux, quoi, peut-être, à la liste. C'est ça, c'est pour eux aussi. Je ne sais pas, c'est bien. C'est pour ça que s'ils existaient vraiment... La question serait, imaginons, je ne sais pas, voilà, ça débarque, comment on réagirait ? Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce qu'on réagirait avec peur ? Parce que quand on voit certains films de science-fiction, généralement, ça suscite un petit peu la peur. Après, il y a la curiosité, mais je ne sais pas, je serais curieux de savoir comment on réagirait. Tout dépend de leur manière de venir. Ici, c'est amical. Si on n'a pas un gros gapa sur la planète, c'est sûr qu'on ne va pas leur dire « Salut, viens, viens dans l'apéro, wesh ». Et pourquoi pas ? Tu leur fais... Ouais ! Si tu envoies un rayon gapa, tu ne vas pas leur dire « Viens voir le pastis ». Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'ils sont là pour découvrir comment on fait sur Terre, ce n'est pas pour les éviter. Il faut les faire découvrir qu'est-ce qu'on mange, comment on fait, comment on fonctionne, etc. Évitez peut-être le côté technologique, on doit être vraiment déminable à côté. Donc, il s'est passé à autre chose. C'est vrai qu'on va être un petit peu ridicule. Un petit peu. Mais est-ce que vous imaginez la tête d'un extraterrestre ? Comment vous l'imaginez ? Comme nous ou autrement ? Moi, j'imagine un petit peu comme nous, en fait. Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. Comme nous, comme Stargate, finalement, alors. Un petit peu comme ça. Ouais, voilà, un petit peu comme ça. Tu vois, mais un peu plus costaud, peut-être, tu vois. Un peu, enfin, je ne sais pas si tu as vu ce... Oui. Ce film, un peu la... On ne peut même plus le titre. C'est Warcraft, le film. De toute façon, Warcraft sortit du jeu. Ils ont fait un film et ça tire un peu pareil. Et c'est vrai qu'on se pose... Et qui c'est ? Attention, je vais peut-être aller encore plus loin, parce que je crois qu'il y en a certains qui s'imaginent ça aussi. Qui c'est ? Est-ce que nous, on n'est pas... Nos ancêtres, on va dire, nos bactéries ne sont pas les extraterrestres ? Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce que... C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. La vie sur Terre vient de l'espace. Oui. Il y en a qui sont encore très farfelues, qui s'imaginent ça. C'est ça. Non, parce que... Et finalement, Dieu, c'est peut-être un extraterrestre qui sait... Si tu ne sais jamais. On ne sait pas... Peut-être qu'ils ont cru adieu pour ça. Peut-être qu'ils ont vu des soucoupes volantes. On ne sait jamais. Ah, ben, ça me fait penser qu'on... Bucifère de rouge. Enfin, voilà. Oui, mais moi, je ne suis pas l'âge. Je ne suis pas du tout d'accord avec les scientologues. Je sais de quoi tu parles. Ah oui, il y en a qui ont rencontré Jésus, c'est vrai. Oui, qui sait ? On a peut-être rencontré des extraterrestres. Il y en a qui ont rencontré Jésus. Je ne sais pas comment, mais pour ceux qui n'ont pas vu l'émission... De C'est mon choix. Il y en a qui ont été jusqu'à dire qu'ils ont rencontré Jésus. Alors toi, comme quand tu avais fait une blague. Ouais, qu'est-ce que... Tu as dit quoi ? Ouais, tu as bu à verre avec. On en avait rigolé hier soir qu'on a vu ça. Et c'est vrai qu'on s'est imaginé... Oui, si on y en a qui ont rencontré Jésus, il y en a qui ont peut-être rencontré un extraterrestre sans vouloir. Qui sait ? On ne sait jamais. Ça. Qui sait ? Et qui sait autant de notre président ? Il est un extraterrestre, on n'en sait rien. Ah bon, en tout cas... En tout cas, bel extraterrestre, dans ce cas. Quand même. En tout cas, je dirais plutôt que Trump s'en est un. Parce que franchement, lui, il a la belle tête de l'emploi. Il prend cher, en ce moment, il prend cher. Ah bah, ça ne fait même pas un an qu'il est président. J'imagine qu'il va passer sa première année. Oui, mais il risque même d'être passé à la trappe. Donc voilà. Bon, pour l'instant, ce n'est pas encore évoqué, mais on parlera forcément dans les mois à suivre l'évolution de Trump. Alors, les soucoupes volantes, les petits êtres verts, les phénomènes paranormaux, est-ce que vous y croyez ? Et on va expliquer pourquoi. Alors, j'ai un témoignage d'une personne. Alors, il y a régulièrement des témoignages qui rapportent avoir vu des ovnis dans le ciel, qui seraient la preuve de la vie extraterrestre. Comment expliquer ces témoignages peu réalistes ? Alors, la personne s'appelle Jean-Michel Abrassat, qui a dit ceci. La grande majorité des témoignages d'observation d'ovnis s'expliquent par des méprises. Les témoins observent un objet dans le ciel, comme la planète Vénus, la rentrée atmosphérique d'une météorite, un lâcher de lanterne thaïlandaise, la lune, un avion, etc., et n'arrivent pas à l'identifier. Tout simplement. Donc, cela devient un objet volant non identifié, donc l'ovni. Et comme la mythologie ovni est omniprésente dans notre culture, certains de ces témoins vont arriver à la conclusion que ce qu'ils ont vu est un engin extraterrestre. Les témoins qui rapportent une observation d'ovnis sont des gens comme vous et moi. Il faut simplement se souvenir que nous ne sommes pas entraînés à observer le ciel, particulièrement la nuit. Oui, les ovnis sont omniprésents. Oui. Je suis désolée, mais moi, quand j'étais ado, j'ai vu 5-6 lumières bleues aller à l'horizontale. Je ne parle pas d'extraterrestres. Je ne parle pas d'extraterrestres. Moi, je pensais plus à une technologie de chez nous. Je me suis demandé qu'est-ce que c'était. Mon médecin qui habitait un peu plus loin, il les a vus exactement aussi. Il m'a dit, il les a définis comme moi. Et ils ont passé à travers toute la Belgique, comme ça. On a dit que c'était soi-disant un satellite qui est entré dans l'atmosphère. Je suis d'accord. En Belgique. Mais depuis quand un satellite qui s'écrase sur Terre va à l'horizontale. C'est sûr que ce n'est pas plutôt… Il traverse tout un pays à l'horizontale. Alors souvent aussi, ces genres de lumières, on nous dit souvent que c'est aussi des lumières de boîtes. C'était de nuit en fait ? Et c'était en pleine journée. Ah, c'était en pleine journée. Ah oui, parce que je t'aurais dit, dans ce cas, c'était une boîte de nuit. D'accord, ok. Donc, ça n'avait rien à voir avec la nuit. D'accord, ok. Donc, déjà, ça ne peut pas être une boîte de nuit. D'accord. Ce n'est pas une fête foraine, tout ce qu'on veut, quoi. Non. Parce que ça peut être n'importe quoi. Ce n'est pas un hélicoptère, ce n'est pas… Non, non. Ça peut être n'importe quoi. En journée, c'est plus compliqué, par contre, à définir. Et tu as vu des lumières bleues comme ça, la journée ? Voilà, bleu, une espèce de bleu électrique comme ça. Ce n'est pas des lumières ? Et elles étaient 5-6. D'accord. Donc, là, depuis ce jour-là… Et elles se suivaient. Et tu as ressenti quoi, quand tu as vu ça ? Tu t'es dit quoi, ce jour-là ? À partir de là, tu y crois ou c'est encore le fruit de ton imagination ? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis demandé, c'était quoi ce truc ? J'ai dit, c'est trop petit pour que ce soit un avion. Et puis, j'ai essayé de comprendre… Voilà, je dis, voilà, franchement, ça allait à l'horizontale, comme si, tu vois, c'était un truc qui vole, quoi. Ce n'est pas un truc qui s'écrase, ce n'est pas un truc… Et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce que c'était, ce truc. Et quand, à un certain moment, j'ai dit, est-ce que j'ai vraiment vu ce machin ? Et j'ai vu plein de personnes qui m'ont dit, oui, moi aussi, je les ai vus. D'accord. Alors, prochaine question, c'est pourquoi certains ont besoin de croire à une présence extraterrestre ? Alors, réponse de la personne, le soucoupisme, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire la croyance dans des visites extraterrestres à notre planète a une forte tonalité religieuse. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure en comparant Jésus. Donc, il s'agit d'une mythologie techno-scientifique. Durant l'Antiquité, les gens croyaient comme les dieux, comme Zeus, au début du XXe siècle. Les gens croyaient dans les faits. Oui, au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, les gens croient dans des extraterrestres. Donc, carrément. En ufologie, il y a tout un panthéon d'extraterrestres qui sont supposés interagir avec les humains. Donc, les gris, les humites, les reptiliens, etc. Ça fait très... Ça fait... Oui, un petit peu, oui. Certains nouveaux mouvements religieux, comme par exemple le mouvement raélien, surfent d'ailleurs sur le soucoupisme. Une des récentes... C'est Raël. Je ne sais pas si tu avais déjà entendu l'histoire de Raël. Non, ça ne me dit rien. Non ? Une espèce... Enfin, une espèce... Pardon de parler comme ça, mais c'est un illuminé, apparemment. Alors, physiquement, je me rappelle un peu comment il est. Cheveux longs... Alors, ce n'est pas Jésus, attention. Cheveux longs, barbus. Et le mec, voilà. Il jure que par ça, quoi. J'en avais entendu parler de cette histoire de... Il n'est pas un petit garni ? Je crois que si, oui. Je crois que c'est... Enfin, maintenant, ça fait un bail que je n'en ai plus entendu parler. Mais je me rappelle qu'ils avaient fait un grand reportage, justement, là-dessus, sur ce gars-là. Une espèce de secte d'illuminés, là, qui croyaient aux ovnis, qui croyaient... D'accord. Ça, tu nous apprends quelque chose. Parce que non, ça ne me dit rien, Raël. Je l'apprends. Je ne connais pas tout, hein. Je ne le cache pas. Il y a des choses que je sais, mais il y a des choses que je ne connais pas. Alors, une des raisons aussi pour lesquelles... Ça va ? Oui, voilà. On apprend des choses aussi, en même temps. Une des raisons pour lesquelles cette mythologie plaît et qu'elle n'implique pas de surnaturel, contrairement à la religion chrétienne ou la croyance dans les fantômes. Mélangeons tout et ça revient à la même chose. Donc, cette croyance nous renvoie-t-elle à notre propre existence et à notre propre fin ? Alors, la réponse, c'est certainement. Le soucoupisme met les individus en relation avec les entités supérieures. Oh putain ! Là, on est en plein Stargate, maintenant. Donc, les extraterrestres. Ces extraterrestres peuvent avoir soit une tonalité angélique, lorsqu'ils viennent nous aider à sauver la planète de la destruction par le feu nucléaire ou la pollution, soit une tonalité démoniaque lorsqu'ils viennent pour nous enlever ou pour nous faire subir des expériences dans leur vaisseau. Là, on nage en plein space, là. On retrouve donc... Quatrième dimension. Ah non, ça, c'est autre chose, ça. Ça, c'est le monde parallèle, ça. C'est pas pareil, du tout. C'est pas loin. Ah non, non, t'es hors sujet, là. C'est pas loin. Naturel, les grands thèmes des religions. Alors là, évidemment, donc on mélange beaucoup croire aux extraterrestres avec la religion, quoi, en fait. Sauf qu'il ne me semble pas qu'on parle d'extraterrestres dans la Bible, à moins que j'ai raté l'épisode. Donc, à moins que Dieu soit... Non, mais c'est encore... Non, mais je vais aller plus loin. Une vierge tombe enceinte. Oui. C'est qu'elle a eu la visite d'un extraterrestre. Mais attendez, je vais faire peut-être tomber un mythe, mais peut-être que Dieu est un extraterrestre. Qui sait ? C'est ça. Enfin, ne fais pas tomber trop vite, hein. Non, parce que finalement... On ne sait pas que Dieu nous a créé à son image, hein. Mais justement, mais on n'en sait rien. Enfin, ce jour-là, il devait être torché, alors. Non, mais finalement, est-ce qu'on sait qui est réellement Dieu et à quoi il ressemble ? Ben non. On n'a aucune preuve qu'elle soit immatérielle, scientifique, etc. Mais non, on rigole parce qu'il y en a qui l'ont rencontrée, alors c'est pour ça que je dis ça. Franchement, celui qui l'a rencontrée, comme dans l'émission qu'on a vue avec « C'est mon choix », franchement, s'ils l'ont rencontrée, j'aimerais bien savoir ce qu'ils se sont dit, hein, parce que... Oui, on se tape en cinq, on se fait une bouffe. Ils ont été boire un coup ensemble. Oui, c'est ça, oui. N'importe quoi. Oui, bref. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que la parapsychologie ? Non. Merci bien. Paranormal, c'est la psychologie paranormal. C'est ça, exactement, c'est l'étude du paranormal, effectivement. Donc déjà, il faut y croire, de toute façon, pour étudier le paranormal, il faut y croire, de toute façon. Donc, c'est une discipline où il y a de nombreux débats entre les sceptiques, qui défendent comme plein de monde qu'il est possible d'expliquer le paranormal avec des explications psychologiques et sociologiques, et il y a aussi les promoteurs qui défendent qu'il existe d'authentiques phénomènes paranormaux, et enfin, la parapsychologie s'intéresse effectivement aux expériences inhabituelles comme les observations d'OVNI et les enlèvements par les extraterrestres. Il faudrait déjà que ça soit prouvé, les enlèvements, d'abord. Donc, par-delà le débat entre les sceptiques et les promoteurs, cette discipline peut effectivement jeter un éclairage très intéressant sur ces expériences. On va appeler Fox Mulder, il va le savoir, lui. Alors que... Oui, on va appeler Fox... C'est pas grave. On va appeler Fox Mulder et Dana Scully, ils vont nous résoudre ça, avec les affaires non classées. Ah ouais, mais non, quand c'est non classé, on ne sait pas. Mais si, ils arrivent toujours à les résoudre, les affaires. C'est plus des affaires non classées. C'était des affaires non classées qu'ils ont résolues. Ça n'en est plus. Alors attention, on va un peu plus loin. Certains relatent avoir vu des OVNI ou des fantômes. Super, ils soient fantômes maintenant. D'autres prétendent avoir été enlevés par des extraterrestres. Ghostbusters. Alors carrément. Alors attention, on va plus loin. Il y en a d'autres qui prétendent aussi avoir été enlevés par des extraterrestres dans leur sommeil. Oui, bien sûr. Carrément. Au-delà de leur caractère loufoque, quelles sont donc les explications scientifiques à ces visions et quels mécanismes neurologiques sont alors à l'œuvre ? Donc il y a une personne qui s'appelle Yves Dauvillier qui a répondu. Il a dit ceci. Le contenu des rêves est propre à chacun en fonction de son expérience, de son environnement et de sa personnalité. Les hallucinations au cours du sommeil sont des manifestations fréquentes qui correspondent de 5 à 20% de la population générale en fonction de leur fréquence et intensité. Les hallucinations peuvent se rencontrer au moment de l'endormissement et elles sont alors appelées hallucinations hypn... Alors ça peut-être pas beaucoup le savent. Les hallucinations hypnagogiques. C'est compliqué. Et au moment du réveil, on appelle ça les hypno-pompiques. Pompiques, ça fait bizarre. L'origine de ces hallucinations pendant le sommeil reste mystérieuse mais s'apparente au domaine du rêve. Ces activités oriniques ou niriques présentes au moment de la transition veille-sommeil ou sommeil-veille seraient vécues par le cerveau encore partiellement éveillé et donc conscient comme des phénomènes hallucinatoires. Donc en gros, ceux qui ont cru voir des extraterrestres ça serait qu'une hallucination due à des rêves. En gros, je peux vous faire ça comme ça. Ouais. Qui c'est qui ? Il y a Lionel qui doit s'absorber. Il est convoqué en urgence. J'ai vu, hein. Je l'ai vu le message sur Skype, de toute façon. Voilà, donc je fais au plus vite pour vous reprendre et je vous tiens au courant de tout ça. Il n'y a pas de souci aussi. Il n'y a pas de souci. Ben, à tout à l'heure. Et merci. A tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que c'est le fruit d'une hallucination, finalement ? Je ne sais pas. Ouais, c'est possible. Ceux qui croient voir des extraterrestres ce ne serait le fruit d'une hallucination qui ont dû à un rêve. Ah, c'est possible. Est-ce que vous pensez ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Moi, j'ai entendu parler d'un cas ou l'autre où les médecins ne savaient vraiment pas dire d'où provenaient les plaies, les cicatrices que la personne avait. D'accord. D'accord. Pourquoi pas ? Parce que cette personne-là, elle disait qu'elle avait, bien sûr, été entre guillemets enlevée par des extraterrestres. Cette personne aurait été suivie par des médecins et les médecins étaient incapables de dire d'où ça provenait. Alors, ces hallucinations peuvent être d'ordre différent, donc visuelles, auditives, olfactives et sénesthésiques. Par exemple, certaines hallucinations sont très fréquentes comme l'impression de tomber dans un gouffre à l'endormissement ou une vision kaleidoscopique à la fermeture des yeux au coucher. C'est un petit peu ce qui est arrivé au Miss Eve. Oui, mais si vous êtes plusieurs à voir, c'est quand même bizarre. Alors, les paralysies du sommeil correspondent à l'irruption. Mais là, lorsque j'ai vu les lumières que j'ai vues, je ne dis pas que c'était des vaisseaux, des ovnis. Si, c'était des ovnis puisque c'est objets volants non identifiés, mais je ne parle pas d'extraterrestres. J'ai juste vu des lumières bleues, 5, 6, qui ont traversé toute la Belgique. Donc, il y a pas mal de personnes en Belgique qui les ont vues. Et voilà, je ne parle pas d'extraterrestres. Je parle de ces lumières que j'ai vues en allant à l'école. J'allais à l'école, il faisait jour. Donc, le ciel était bleu. Il n'y avait rien. Ça ne pouvait pas être un orage. Ça ne pouvait pas être, tu vois. Je crois. Est-ce que ce n'est pas une expérience qu'ils ont dû faire et puis qu'ils ont… Voilà, est-ce que ce n'est pas une expérience qui a été faite et puis… Oui, parce que je pensais à une technologie, soit de l'armée ou autre, à ce moment-là, voilà. Mais je n'ai pas du tout pensé aux extraterrestres. Moi, j'ai pensé plutôt à une technologie que certainement, que j'ai dit soit c'est l'armée, soit voilà, c'est quelque chose. Mais en tout cas, pour moi, c'était impossible que ce soit un satellite qui s'écrase. Ça, c'était hors de question. Alors, les paralysies du sommeil correspondent à l'éruption de l'absence de tonus musculaire liée au sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil du rêve. Pendant la veille, le sujet est éveillé, conscient et ne peut bouger. À cela s'associent souvent des hallucinations correspondant à la thématique du rêve lui-même. Ce phénomène peut être effrayant, surtout lors des premiers épisodes, car le sujet ne sait comment sortir de cette paralysie. Il ne peut communiquer car il ne peut ni parler ni bouger. mais s'il s'en sort en se réveillant globalement, souvent grâce à l'aide d'un tiers ou en se rendormant physiologiquement. Les faux souvenirs sont des phénomènes bien différents qui peuvent se rencontrer hors du sommeil et parfois lors de phénomènes épileptiques, surtout d'origine cérébrale temporale. Malheureusement. Et bien ça, tu vois, quand je vois des personnes qui disent « oui, j'étais capturée par des extraterrestres » et tout, moi je crois qu'ils étaient plus dans cet état-là, puisqu'ils parlent de paralysie, qu'ils ne savaient pas bouger, qu'ils voyaient ces extraterrestres, bien sûr, entre guillemets, les ausculpter et utiliser du matériel pseudo-milical. Moi je crois qu'ils étaient plus dans cette phase-là. Alors, il y en a qui supposeraient que ce serait notre cerveau, tout simplement, qui nous donnerait des effets d'optique qui n'ont pas lieu d'être, quoi. En gros, ça serait peut-être la faute de notre cerveau, tout simplement, qu'on voit des, comme tu dis, des effets lumineux, des objets, des choses qu'on voit, des ovnis comme ça, qui vont passer. Ça serait apparemment le cerveau qui nous a... Ça serait apparemment ça. Ces hallucinations peuvent survenir chez le sujet normal quand elles sont peu fréquentes et souvent peu élaborées. Elles peuvent survenir de façon isolée, mais aussi se rencontrer dans des cadres pathologiques comme la dépression, l'anxiété, les maladies du sommeil, comme la narcolepsie. Il y a aussi les maladies neurologiques, neurodégénératives, mais aussi en cas de prise de psychotropes ou de substances illicites. En gros, les médicaments. Toutefois... Moi, j'ai entendu parler d'un type qui avait voulu faire une expérience, en fait, pour voir jusqu'où l'être humain peut passer le temps sans dormir, en fait. Donc, il avait fait quatre jours sans dormir. Eh bien, le type, le quatrième jour, il commençait déjà à avoir des hallucinations. Quatre jours sans dormir, il voit des hallucinations. C'est peut-être... C'est pas des... C'est quoi... Ouais. En fait, c'était une expérience qu'il voulait faire pour voir... Parce que, voilà, il y a des personnes... Par exemple, moi, je pense à un homme. Il avait reçu une balle dans la tête et ça lui avait enlevé une partie de son cerveau. Et à partir de ce moment-là, il n'a plus jamais su dormir. Ah oui, tu m'étonnes. Donc, il a passé le reste de sa vie à ne plus dormir, en fait. D'accord. Vu à cette balle qui lui avait endommagé le cerveau. Et ce monsieur-là, il a dit, « Tiens, je vais faire une expérience pour voir... » Parce qu'on dit que le sommeil, l'être humain a besoin de dormir. Et je veux voir à quel point ça influence notre organisme, notre cerveau, le fait de dire, « Non, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas te reposer. Moi, je te refuse ça. » Et au final, ça donne quoi au bout de quatre jours ? Eh bien, il avait des hallucinations. Oui, mais ça reste des hallucinations. Des hallucinations, ce n'est pas réel. Il est devenu fou. Je rappelle que les hallucinations, ce n'est pas réel. Il est devenu complètement fou. Non, il a eu des hallucinations. Bon, après, il s'est reposé. Et une fois, j'ai vu aussi un homme qui, lui, l'avait fait 21 jours sans pouvoir dormir. Et à heure fixe, lui, c'était à heure fixe, à une certaine heure, il souffrait d'hallucinations. Alors toutefois, les sujets au réveil doivent critiquer ces phénomènes hallucinatoires pour les considérer comme faisant partie du domaine du rêve et pas du réel. Il faut ainsi bien individualiser ces phénomènes hallucinatoires liés au sommeil de ceux rencontrés en veille que l'on voit souvent dans des maladies psychotiques telles que la schizophrénie. Vous savez que la schizophrénie, il y a des hallucinations. Chez ces patients psychotiques, il n'y a pas de critique des hallucinations qui sont donc considérées comme bien réelles et donc parfois handicapantes, voire terrifiantes. Comme déjà mentionné, il faut aussi se méfier des troubles de la personnalité sous-jacente, donc des croyances exacerbées, et aussi du côté médiatique au premier plan des révélations rapportées. En effet, les sujets qui rapportent ce genre de phénomène ne le décrivent qu'exceptionnellement au cours du sommeil uniquement. Ces sujets veulent y croire et s'en persuadent et décrivent aussi les phénomènes de type illusion et pas que des hallucinations. La différence est que dans l'illusion, la réalité est modifiée, tout simplement, avec une interprétation d'une vision réelle qui se trouve devant le sujet lui-même. Dans l'hallucination, il n'y a pas de vision particulière devant le sujet. Donc le sujet invente l'ensemble du phénomène via l'activation de régions cérébrales ciblées et de mécanismes bien différents en fonction de la cause. Donc la schizophrénie, l'épilepsie, les activités homoéroniques, la prise de toxiques. En dehors des troubles du sommeil, comment notre cerveau peut-il nous jouer des tours au point de croire, avoir croisé des extraterrestres et des fantômes ? Donc encore une fois, le plus important est de savoir si le sujet critique ces phénomènes hallucinatoires, s'ils surviennent bien pendant le sommeil et s'ils sont jugés a posteriori comme irréels car faisant partie du domaine de l'onirisme. Si ces hallucinations sont fréquentes, surviennent en veille et ne sont pas critiquées, voire même qu'elles donnent un sens à la vie du sujet, il peut alors s'agir des conséquences d'une prise de substance, tout simplement, d'une maladie mentale aussi telle que la schizophrénie ou tout simplement aussi d'une maladie neurologique neurodégénérative ainsi que des crises épileptiques surtout d'origine temporelle. Donc en fait, toutes ces hallucinations sont dues peut-être à une maladie neurologique ou mentale. Ça fait bizarre, ça me fait de la peine parce que ça veut dire que les personnes qui croient avoir des extraterrestres, ça veut dire que la personne a une maladie mentale. Moi, ça me dérange de dire ça. C'est clair. Moi, personnellement, ça me dérange. De traiter de malade mentale une personne qui croit avoir des extraterrestres. Oups, quoi. C'est bizarre. Moi, ça me dérangerait de dire ça parce qu'il y a quand même pas mal de phénomènes bizarres. Il faut quand même le dire. Il y a quand même des phénomènes bizarres. On ne dit pas que les extraterrestres sont chez nous qui vont venir avec une soupe volante. Mais il faut quand même être réaliste aussi en même temps. Il est vrai et il s'est même prouvé plusieurs fois. Il y a même des émissions qui le montrent aussi qu'il y a bien des phénomènes bizarres comme il y a Eve qui a parlé tout à l'heure des lumières comme par exemple aussi un objet qui fait du Mach 5 qui n'existe pas dans le monde. D'où ça sort ? On ne dit pas que c'est un extraterrestre dedans, mais il existe bien des phénomènes bizarres. Il y a bien de quelque part. Si par exemple c'est une nouvelle technologie par exemple comme j'ai dit de l'armée, tu penses bien que si c'est un test et c'est un prototype il ne vaut pas dire écoutez les gars on est en train de faire un prototype pour voir si on peut aller jusqu'à Mach 5 si on peut faire ci ou si on peut faire ça. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des trucs lumineux dans le ciel c'est nous. Bien sûr. Chose qui est impossible à faire mais c'est nous. Bien sûr. C'est logique. Il y a bien des phénomènes étranges et des paranormaux ça c'est clair net et précis qui existent et qui sont prouvés après de la dire qu'il y a un extraterrestre qui est sur nous avec une soucoupe volante ça évidemment ça va être plus compliqué à le prouver. Maintenant on est bien d'accord là dessus quoi qu'il en soit il y a des phénomènes étranges moi ce qui me dérange c'est de pointer du doigt ces personnes qui croient voir des trucs étranges qu'on les traite de malades mentales ça ça me dérange. On ne peut pas. Je pense une fois dans sa vie j'ai eu des trucs bizarres Eve la racontez t'as déjà vu un truc bizarre dans ta vie ? Ah oui oui La seule chose que j'ai vu voir de bizarre c'est la connerie des gens Oui d'accord je n'aurais même pas dû poser la question Non mais personnellement moi ça ne m'est jamais arrivé de voir de trucs bizarres mais Alors moi tout est bizarre Eve t'as dit que t'as vu quelque chose de bizarre Oui j'ai eu un truc bizarre une fois oui chanter une présence et j'ai dit d'accord si t'es là allume la radio la radio c'est allumé Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ah tu penses qu'il y en a qui croient au télépathie aussi ? Ça n'a rien à voir avec les extraterrestres mais c'est quand même des pouvoirs étranges quoi Alors là je pense qu'en fait ce qu'on est en train de dire il y a peut-être certains qui ont des sixième sens des trucs bizarres les médiums on a peut-être des pouvoirs surnaturels peut-être surdéveloppés et qui nous font peut-être voir des choses bizarres Après ça peut être aussi des effets d'optique c'est-à-dire c'est pas forcément le cerveau mais on a des effets visuellement parlant on a peut-être vu des choses bizarres c'est peut-être aussi nos yeux qui nous font ça aussi On sait jamais Alors au sujet suivant j'ai six raisons entre parenthèses sérieuses pour lesquelles on n'a pas encore rencontré E.T. Pourquoi d'après vous aujourd'hui on ne l'a toujours pas rencontré Vous avez une idée Parce qu'il n'existe pas C'est pas vrai Alors ça c'est pas tout à fait ça Moi je dirais que c'est à cause de la distance déjà parce que il y a des millions des milliards de galaxies et pour passer d'une galaxie à l'autre à mon avis comme nous ça prend du temps il faut aussi une autonomie je veux dire au niveau carburant au niveau je veux dire vie ou alors il faut je sais pas moi entrer en hibernation parce que tu imagines si déjà nous-mêmes alors qu'on est quand même avancé dans notre technologie on ne sait pas le faire pourquoi eux aussi ils seraient capables de le faire peut-être qu'ils sont dans le même je veux dire avancé technologie que nous qu'ils aimeraient aussi comme nous explorer comme Christophe Colomb quand il a découvert les Amériques et tout c'était quand même la grande inconnue alors qu'on s'était sur Terre je veux dire on ne savait pas les grands explorateurs ne savaient pas quoi s'attendre en allant sur les océans qu'est-ce qu'ils allaient découvrir à ce moment-là alors selon l'espèce c'est pareil pour nous pour l'instant alors selon l'équation de Drake du nom de l'astronome américain qui a tenté de trouver une réponse mathématique au sujet il pourrait y avoir aujourd'hui entre 5 et 5000 civilisations dans notre galaxie avec lesquelles nous pourrions entrer en contact ce casse-tête a été très bien résumé en 1950 par le prix Nobel de physique italien qui s'appelle Enrico Fermi qui a acquis au long doigt le paradoxe qui porte son nom et que l'on pourrait résumer par s'il y a vraiment beaucoup de sociétés extraterrestres elles devraient s'être développées et on devrait déjà les avoir vues ou elles devraient nous avoir rendu visite comme l'explique le site du CETI organisme dédié à la recherche de la vie extraterrestre ils ont dit ceci Fermi a réalisé de toute civilisation non a réalisé que toute civilisation avec une technologie astronaute astronautique astronautique je vais arriver modeste et une quantité immodeste de motivation impérialiste pourrait rapidement coloniser toute la galaxie en 10 millions d'années chaque système stellaire pourrait être sous l'aile de cet empire 10 millions d'années peut sembler long mais en fait c'est assez court par rapport à l'âge de la galaxie qui est globalement vous savez de combien l'âge de la galaxie ? je sais pas quel âge a la galaxie vous savez ? 6 milliards d'années ? non 5-6 milliards d'années non 50 milliards d'années ? non vous êtes moins 10 000 millions d'années donc voilà tout simplement donc 10 000 millions d'années sachant que la colonisation de la voie lactée devrait être un exercice rapide de plus notre propre système solaire étant assez jeune la vie apparue autour d'étoiles plus anciennes devrait avoir plusieurs longueurs d'avance sur nous le fameux empire galactique ça me fait penser à Star Wars maintenant devrait donc être bien visible et devrait même être arrivé jusqu'à nous or ce n'est pas le cas alors les raisons de ces absences j'en ai 6 à vous donner la première raison de l'absence c'est on ne sait pas regarder tout simplement nous nous basons sur notre technologie basée sur les rayonnements électromagnétiques ceci ne représente peut-être qu'une phase dans le développement technologique d'une civilisation et des extraterrestres plus évolués peuvent déjà être passés à d'autres modes de communication que nous ne savons pas encore détecter ou que nous n'avons pas pensé à chercher comme les neutrinos ou les ondes gravitationnelles c'est un exemple le temps de la civilisation électromagnétique sur Terre est très petit en regard des dimensions de l'univers seulement deux petits siècles il faut quand même le dire une fenêtre de détection bien limitée d'autres pistes sont évoquées aujourd'hui donc rechercher par exemple dans l'infrarouge les traces que laisseraient des vaisseaux spatiaux voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière ou encore élucider le mystère des sursauts radio rapides ces émissions d'une énergie colossale qui pourraient provenir d'autres galaxies et même si dans ce dernier car l'hypothèse d'un message d'E.T. est assez marginale voilà la première raison est-ce que vous êtes d'accord ? il y en a beaucoup qui écoutent les bruits de l'univers donc je ne sais pas si il y avait eu quelque chose ils auront entendu depuis le temps la première raison on va faire en plus simple plus logique c'est qu'en fait quand on dit qu'on ne sait pas regarder ça veut dire qu'on ne sait pas les détecter visuellement en fait donc ça veut dire qu'en gros quand on nous dit ça si on ne sait pas regarder ça veut dire qu'ils sont peut-être parmi nous sans qu'on sache en fait c'est ça que ça veut dire oui d'ailleurs moi j'ai organisé ma soucoupe ce week-end et puis je reviens sur Terre lundi d'accord bien sûr bien sûr tout à fait alors la deuxième raison peut-être plus logique en fait on n'a pas encore tout observé je vais expliquer prenons le cas des exoplanètes on a commencé à les découvrir que depuis le milieu des années 90 et nous ne sommes qu'au début de cette recherche le télescope spatial Kepler n'a observé qu'une infime partie du ciel visible et en a déjà trouvé des centaines et avant de détecter des traces de vie sans parler de vie intelligente il faudra peut-être encore des dizaines d'années ça c'est possible c'est vrai qu'on n'a pas exploré toutes les planètes les exoplanètes etc ça par contre c'est faisable il y a pas mal d'ailleurs d'exoplanètes qu'on compare à la Terre parce que il a de l'eau apparemment de l'oxygène apparemment elle serait vraiment à l'identique de notre planète Terre alors la troisième raison c'est qu'en fait ils sont peut-être pas à côté de nous ils sont peut-être beaux ils existent mais peut-être beaucoup trop loin de nous donc selon une étude récente il pourrait y avoir en moyenne 1000 années lumière de distance entre deux civilisations avec ça on va aller loin pour une communication aller-retour cela représenterait donc des milliers d'années et encore faut-il que les civilisations technologiques disposent de ce temps-là et simultanément ça c'est pas faux aussi voilà donc ça il y a ce problème-là aussi quatrième raison c'est que les extraterrestres ne s'intéressent pas à nous tout simplement donc le fait que les êtres biologiques intelligents ne transforment peu à peu en robots super intelligents ça ça fait penser à Terminator qui est une thèse en vogue et si cela s'avérait exact ces super civilisations n'auraient plus grand chose en commun avec nous et auraient autre chose à faire que venir nous dire bonjour tout simplement la cinquième raison c'est qu'en fait peut-être que les extraterrestres sont déjà là donc si les extraterrestres avaient déjà visité la Terre on aurait probablement trouvé des preuves concluantes donc des matériaux ou des types de radiations qui n'existent pas chez nous des objets d'une technologie supérieure mais tout ce que nous avons aujourd'hui sur les ovnis ou sur les civilisations extraterrestres disparues ne sont que des témoignages humains ou des hypothèses invérifiables aucune évidence matérielle irréfutable n'a pu être apportée théorie de complot mise à part et ça par contre c'est vrai on n'a pas de preuves concrètes matériellement parlant qu'ils existent on n'a que des témoignages des allières des allières mais c'est vrai qu'on n'a rien on n'a aucune preuve vous allez me dire et Roswell qu'est-ce qu'on en fait parce que Roswell a été retrouvé donc qu'est-ce qu'on fait de Roswell je ne sais pas Roswell est quand même preuve après ouais mais bon entre ce qu'il y a et ce qu'il peut y avoir on en est encore loin on manque de technologie et attention sixième possibilité et attention c'est pas la moindre il est possible et attention ce n'est qu'une hypothèse que nous sommes tout simplement tout seuls dans l'univers c'est-à-dire qu'il n'y a aucune vie dans l'autre non ça je ne crois pas ça tu n'y crois pas vu le nombre de galaxies vu le nombre de galaxies qu'il y a dans notre univers non 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 je n'y crois pas alors c'est une théorie maintenant comme je le dis imaginons qu'ils soient au même stade de technologie que nous c'est évident qu'ils ne peuvent pas nous atteindre comme nous on ne peut pas les atteindre je précise que ce n'est qu'une théorie attention ce n'est pas ce n'est pas clair n'était précis c'est pas affirmatif ce n'est qu'une théorie donc c'est probablement la théorie préférée des créationnistes quand même qui insiste sur l'unicité de l'espèce humaine mais ce n'est pas vraiment consistant avec les probabilités vu le nombre d'étoiles rien que dans la voie lactée le nombre d'exoplanètes déjà découvertes dans un tout petit échantillon d'entre elles les milieux pouvant être favorables à la vie que nous rencontrons déjà dans notre système solaire donc les océans sur les lunes de Jupiter et de Saturne par exemple se dire aussi que la vie n'a pas pu apparaître qu'autour d'une étoile modeste dans la banlieue d'une galaxie ordinaire semble d'un irréalisme absolu à moins que on ne sait pas alors la question qui se pose c'est est-ce que les civilisations technologiques sont-elles condamnées c'est une autre hypothèse qui est un peu beaucoup plus inquiétante par contre il faut dire est-ce qu'on est menacé est-ce que nous nous sommes ou est-ce que carrément nous nous sommes une menace on peut aller comme ça aussi on a déjà une menace pour nous-mêmes c'est déjà pas mal c'est vrai franchement pour nous détruire on n'a pas besoin d'extraterrestres on s'arrange très très bien franchement les gars c'est pas la peine de venir si c'est pour ça c'est vrai que l'espèce humaine est on va dire en ce moment le danger de la planète actuellement vu comment on la traite au niveau écologique je préfère rien dire alors c'est une autre hypothèse qui est beaucoup plus inquiétante elle imagine qu'il pourrait y avoir un élément dans l'histoire de toutes les civilisations planétaires qui provoque leur chute ou leur disparition totale c'est ce que l'on nomme la théorie du grand filtre c'est ce qui est dit elle a été développée en réponse au paradoxe de Fermi lui apportant ainsi une réponse brutale donc comment cela se produirait-il les possibilités sont nombreuses toute espèce qui reste uniquement sur sa planète ou dans son système solaire d'origine est vulnérable à des catastrophes globales donc les impacts d'astéroïdes voilà l'éruption du super volcan les épidémies décimant la population les guerres totales l'éruption solaire géante on appelle ça la supernova le dérèglement climatique irréversible donc la liste est malheureusement ouverte et longue malheureusement donc on voilà c'est un exemple mais ce n'est pas tout ce n'est pas tout parce qu'une autre explication pour le grand filtre serait liée à des événements qui se produisent régulièrement dans les galaxies les sursauts gamma par exemple et pour certains scientifiques des explosions de supernova émettraient des radiations qui se propageraient ensuite sur des milliers d'années lumière et seraient capables d'anéantir la vie sur leur passage de quoi nous donner froid dans le dos il faut quand même le dire on n'est pas à l'abri de n'importe quoi d'une éruption solaire tout ça on n'est pas à l'abri le soleil peut péter à tout le monde enfin il ne va pas exploser mais il peut faire ça va être une naine une géante rouge puis une naine blanche puis elle va exploser par exemple enfin c'est pas aujourd'hui qu'elle va s'éteindre le soleil mais c'est vrai qu'il peut y avoir une petite éruption le soleil ne va pas s'éteindre de suite normalement il est à la moitié de sa vie le soleil mais le soleil on n'est pas à l'abri d'une éruption il faut quand même le dire alors pour faire preuve d'un peu d'optimisme on peut espérer que les terriens vont coloniser le système solaire et se lancer dans le saut vers d'autres étoiles le plus rapidement possible ne serait-ce pour donner à notre espèce une chance supplémentaire en attendant de nombreux astronomes professionnels et amateurs sont à l'écoute du ciel peut-être tomberont-ils bientôt sur un signal qui sera incontestablement émis par une espèce extraterrestre cela ne nous permettrait probablement pas de communiquer avec eux nous sommes toujours limités par la vitesse de la lumière et les distances entre les étoiles mais cela nous apporterait au moins une réponse incontestable sur la place de l'intelligence dans l'univers et éloignerait le spectre du grand filtre pourquoi pas pourquoi pas c'est une c'est une encore une hypothèse c'est encore une hypothèse c'est une hypothèse rien n'est prouvé et on n'arrivera jamais à prouver alors ça c'est ceux qui n'y croient pas voilà vous avez ceux qui n'y croient pas maintenant vous avez les illuminés vous avez ceux qui y croient complètement ceux qui y croient complètement aux extraterrestres et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ce qui est dit c'est selon un guide qui s'appelle c'est selon le guide contre le debunking je vous le dis clairement alors première proposition qui croient en existence ils disent ceci on a trouvé des preuves d'intelligence dans le comportement des dauphins et dans ceux de nombreux autres mammifères marins ou non le fait que de telles créatures prospèrent sur notre petite planète nous permet de penser qu'il peut en être de même ailleurs pourvu que les conditions s'y prêtent voilà la première hypothèse est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui est dit oui ça oui bien sûr pourquoi forcément s'il y a de la vie sur d'autres planètes ce sera forcément dépourvu d'intelligence forcément qu'il y aura de l'intelligence deuxième possibilité enfin deuxième affirmation de ceux qui sont pour de ceux qui y croient on va dire ils ont dit ceci on peut manipuler les éléments factuels de telle sorte à parvenir aux conclusions que l'on visait et ce dans pratiquement tous les cas si l'on démarre ses recherches avec des a priori on arrive à un épilogue erroné qui occulte les évidences ça pas grand chose à dire apparemment voilà on passe au troisième alors troisième possibilité le trafic commercial aérien se compte par millions de vols chaque jour combien d'entre nous ont vu ou récupéré des débris d'avions qui périrent dans des catastrophes un très faible pourcentage car les accidents sont peu nombreux en nous appuyant sur des statistiques des catastrophes aériennes et en les ramenant au trafic probable des ovnis d'après les témoignages récoltés on en arrive à la conclusion que les crashs d'ovnis seraient de 1 à 4 tous les 5 siècles on en déduit donc que les témoignages visuels sont les seuls que l'on peut espérer obtenir étonnant comme truc alors il y a quelques autres questions qui ont été posées le témoignage visuel est parfaitement valide dans une cour de justice et la liberté ou la détention d'un accusé ou dépendent souvent même lorsque les preuves matérielles font défaut donc pourquoi y aurait-il une exception une exception ovni alors voilà la réponse des programmes d'écoute de l'espace ont été mis en place et n'ont jusqu'à présent donné aucun résultat c'est une preuve supplémentaire qu'il n'existe aucune vie intelligente dans les alentours ces moyens de détection sont limités dans le sens qu'ils ne peuvent que faire le tri d'ondes radio mais le spectre électromagnétique est composé de nombreuses sortes d'ondes telles que les rayons infrarouges les rayons X et ou les micro-ondes aussi tout simplement il n'est pas impossible qu'une autre civilisation que la nôtre si elle existe est un moyen de communication différent du nôtre tout simplement alors si les ovnis nous rendent visite pourquoi ne sont-ils pas plus souvent repérés par les radars et bien plusieurs signaux ovnis ont été enregistrés sur les radars tout de même mais la plupart du temps ils sont écartés car jugés comme des erreurs du contrôleur de dissonctionnement de l'appareil ou des aberrations causées par des phénomènes naturels de plus si quelque chose d'inhabituel apparaît sur l'écran pour disparaître peu de temps après cet événement sera ignoré les radars actuels sont chargés d'éliminer ces inexactitudes de lecture dans le but de faciliter le travail du contrôleur ce qui limite tout autant des chances d'obtenir une preuve par ce biais donc en fait comme je vous l'ai dit tout à l'heure on n'a pas de preuve concrète réelle qu'un ovni existe de toute façon ni matériel ni quoi que ce soit de toute façon ovni c'est pas forcément égal extraterrestre ovni ça veut bien dire ce que ça veut dire objet volant non identifié donc ça peut comme je l'ai dit tantôt provenir aussi bien de l'armée avec des tests des prototypes et autres alors il y a des témoignages de personnes sous hypnose aussi qui nous apprennent que ces personnes ont été enlevées par des extraterrestres ces témoignages sont sujets à caution car ils peuvent être le fruit de leur imagination lors de la séance d'hypnose tout simplement et en effet ces sujets peuvent être victimes de leur imagination lors des séances d'hypnose lorsque ces séances s'additionnent leurs soi-disant souvenirs peuvent se mélanger autant dans les faits que dans le temps c'est pour ces raisons qu'il vaut mieux s'en tenir à des souvenirs retrouvés dans un état conscient ni dans un rêve ni dans l'hypnose ça ça ne marche pas il faut que ça soit dans un état conscient mais après il faut le prouver ça c'est encore autre chose c'est bien d'être conscient mais après comment prouver sa bonne foi et ça ça c'est encore autre chose ça c'est très difficile donc la probabilité de mathématiques pour que des extraterrestres découvrent notre planète est trop faible pour que cela arrive un jour donc cette démonstration est l'exemple même de l'arrogance scientifique qui pense pouvoir mettre l'univers en équation étant donné les connaissances que nous avons de ce qui existe en dehors de notre système solaire il serait bien prétentieux et hasardeux d'inférer par ce moyen des probabilités de quelques amplitudes que ce soit sur la vie extraterrestre tout simplement c'est comme un petit peu comment on disait avant que la terre était plate que toute personne qui prétend qu'elle était ronde que c'était juste des personnes qui étaient comme tu dis atteintes mentalement que c'était des hérétiques etc combien de personnes n'ont pas fini sur le bûcher parce qu'ils ont prétendu que la terre était ronde il y en a qui disent les ecclésiastes disaient non elle est plate etc donc voilà on n'en sait rien comme je dis l'univers c'est comme si on était du temps de Christophe Colomb pour nous c'est notre océan l'univers on ne sait pas à quoi s'attendre en allant dedans alors on dit aussi que seuls les faibles d'esprit croient aux ovnis c'est pas moi qui le dit je rassure l'argument est de moins en moins valable étant donné que les chercheurs dans ce domaine sont dans leur majorité sains d'esprit et font preuve de rationalité devant le phénomène le débat bien que pauvre en France parce qu'il y a une émission sur la 5 Arte en 1996 pour ceux qui s'en souviennent moi je n'en souviens pas du tout qui s'étend au milieu scientifique intellectuel et historique la réticence vient du fait que les savants ont peur de se discréditer face à l'établissement s'ils entreprennent des études qui sortent du cadre défini par leur père PIRS mais l'argument peut être retourné à ceux qui le brandissent et il nie une évidence qui les effraie on a vite fait de coller des étiquettes pour se débarrasser de ceux qui s'intéressent à tout ce que notre science ne peut pas expliquer le mieux est d'ignorer de telles calomnies qui ne font qu'obscurcir le débat et de renvoyer ces détracteurs à l'étude de documents authentifiés comme par exemple la cassette vidéo des événements survenus au Mexique dans le début des années 90 c'est pas un exemple donc les théories sur les ovnis sont le fond de commerce des raquetteurs qui s'attaquent à des gens crédules il y en a qui pensent ça aussi le meilleur moyen pour discréditer une idée est de suggérer que celui qui l'a lancé l'a fait pour gagner de l'argent donc on est un petit peu sur une secte si vous préférez mais le fait que quelqu'un ait gagné de l'argent en rendant public et phénomène d'ovni ne discrédite pas pour autant le dit phénomène et si nous devions rejeter toutes les inventions ou les découvertes qui ont enrichi ceux qui sont à leur origine nous progresserions de moins en moins vite étant donné que l'argent prend une place prépondérante au fur et à mesure que l'humanité se modernise ça c'est vrai alors autre point aussi c'est qu'on dit que le comportement des ovnis n'est pas conforme à ce que devrait être celui d'une intelligence extraterrestre le comportement des ovnis doit être étudié tel qu'il se manifeste et non tel qu'on pense qu'il devrait se manifester on se demande souvent pourquoi un représentant extraterrestre ne s'est jamais officiellement fait connaître pour se présenter à l'humanité ça c'est vrai ça c'est concret par contre peut-être tout simplement parce qu'ils adoptent la même attitude que nous quand nous observons le comportement d'animaux sauvages dans leur milieu naturel donc nous les étudions de loin sans les déranger nous essayons de communiquer avec eux ouais c'est un peu bête je ne les cache pas jouer au chat la souris là dessus on ne demande qu'une preuve on n'a pas besoin de faire tiens on va les observer au lieu de faire des observations on veut une preuve on n'a pas besoin d'observation qui va durer des dizaines d'années à ne pas en finir autre point c'est que dans le passé des signes tendant à prouver l'existence du phénomène OVNI se sont avérés être des phénomènes naturels ou des canulas de telles erreurs sème le doute aussi dans la recherche ufologique donc on a souvent tendance à penser qu'un témoignage d'OVNI est rationnel tel dès que celui-ci peut être assimilé à un phénomène naturel et à contrario on considérera que l'on ne peut pas étudier de façon rationnelle un témoignage qui va à l'encontre du bon sens de plus tout ce qui peut discréditer les phénomènes OVNI sera employé par ces détracteurs mais ce n'est pas parce que quelques éléments se révèlent être erronés que le phénomène n'existe pas l'étude des OVNI est une science récente qui souffre de maladies de jeunesse ou des preuves établies peuvent mener à des faux raisonnements malheureusement c'est ce qu'il faut se dire aussi quelque chose à dire pour l'instant je finis on dit aussi que les théories extraterrestres sont dangereuses pour la société cette crainte ne devrait pas émerger dans une société où le débat et la discussion est ainsi située à moins que cette liberté de débat et de discussion ne soit qu'apparence et qu'une étude plus poussée du phénomène OVNI nous amène de fil en aiguille à découvrir des vérités qui mettraient à mal le socle des connaissances qui font de notre histoire notre religion et notre économie mais il n'y a pas de religion supérieure à la vérité il faut quand même le dire et enfin dernier point c'est que s'il y a tant d'OVNI que ça pourquoi on en a jamais vu tout simplement et bien tout simplement on n'a pas il y en a un qui j'aime bien il y en a un qui répond comme ça je n'ai pas vu d'Inuits mais il paraît qu'ils existent ça fait un peu image non je n'ai pas vu d'Inuits vous savez c'est les vous avez touché les Inuits bon voilà voilà toutes les théories les pour les contre des théories est-ce que alors on va faire maintenant nos propres opinions là j'ai parlé que de théories de ce que les scientifiques en pensent de ce que les médecins en pensent aussi maintenant on va dire ce que nous on en pense est-ce que oui ou non d'abord est-ce que vous êtes d'accord qu'est-ce que dit les scientifiques est-ce que pour vous ce n'est que ce n'est que de la suite des hallucinations oui pour moi oui ça reste que des hallucinations donc moi tu ne crois pas du tout non comme ça c'est habitué alors pourquoi tu regardes des séries comme Stargate bah parce que ça me si tu ne crois pas pourquoi tu regardes donc pourquoi regarder dans ce cas c'est ça que je ne crois pourquoi regarder des séries ça ne croit pas c'est c'est la série je regardais X-Files je regardais X-Files parce que ça peut-être je parlais de Stargate aussi ouais Stargate aussi mais voilà c'est des séries la science-fiction c'est un truc qui me voilà toi est-ce que tu es d'accord avec les scientifiques alors est-ce que pour toi c'est le fruit de notre imagination et de l'hallucination totale moi personnellement je n'en sais rien parce que je me pose des questions je me dis voilà soyons dans l'hypothèse qu'ils débarquent sur Terre imaginons qu'ils aient la technologie suffisante pour venir jusqu'à nous donc se déplacer aisément sans mettre X générations pour venir et retourner chez eux donc ça veut dire qu'ils sont vachement bien au niveau technologie et je me dis voilà ils ont fait tout ce chemin même s'ils le font facilement d'une façon ou d'une autre ils viennent nous observer mais vu qu'on n'est pas un danger pour eux je suis désolée mais s'ils savent faire tout ça comme chemin si facilement c'est que niveau technologie ils sont bien bien au-dessus de nous justement ils se sont quand même aperçus qu'on pouvait communiquer avec nous d'une façon ou d'une autre c'est idiot c'est comme s'ils essaient de communiquer avec un chien ou un chat quand même donc je me dis que s'ils étaient là pourquoi ils n'essaient pas d'entrer en communication avec nous pour toi ce n'est que de l'observation c'est idiot non mais je me pose je dis si on est dans l'hypothèse qu'ils viennent pour nous observer après après il faut être aussi un petit peu logique on envoie bien des satellites dans les autres planètes pour observer qu'est-ce qu'ils nous disent qu'eux ils n'envoient pas leurs gros ovnis pour nous observer comme tu dis et sans qu'il n'y ait personne à l'intérieur c'est peut-être c'est peut-être leurs moyens satellites à eux qui sait on ne sait rien et ce que je me pose aussi comme question c'est que quand tu regardes dans l'histoire de l'humanité il n'y a pas une période où on ne fait pas mention d'ovnis même je parlais il est autour de peintures rupestres il y a des peintures rupestres où des scientifiques disent ça c'est un ovni alors attention donc il ne parle pas d'extra-terrestre il parle d'un objet volant non identifié justement un ovni un ovni n'est pas forcément une soucoupe volante ou n'importe quoi un ovni ça peut n'importe quoi qui existe sur terre il faut quand même le rappeler aussi un ovni ça peut n'importe quoi une bouteille de lait qui vole toute seule oui c'est un ovni non tu viens de l'identifier c'est pas un ovni oui non c'est une bouteille de lait mais c'est pareil ah bah tu dis que c'est une bouteille de lait donc c'est identifié c'est comme si une bouteille de lait oui c'est identifié c'est plus un ovni c'est plus un ovni c'est plus un ovni identifié ça devient un ové point mais sans le nid ou alors un ovni un objet volant identifié voilà comme ça on n'en parle plus t'enlèves le n là tu es un ovni un ovni présent un ovni qui est bête un ovni un ovni c'est par exemple comme l'a dit par exemple le gars d'Air France c'est un objet un truc qui fait du Mac 5 sans savoir ce que c'est par exemple le Mac 5 c'est fort quand même je me demande comment on fait pour aller jusqu'à Mac 5 non mais Mac 5 c'est impossible sur Terre c'est pour ça que c'est quand même fort d'ailleurs si c'est impossible comment on fait pour détecter un Mac 5 c'est ça que je comprends pas comment on fait pour détecter quelque chose qui fait Mac 5 ça aussi je me pose des questions je ne vous le cache pas donc les ovnis se bien mettre en tête parce qu'on va faire ça aussi un ovni ne veut pas dire quelque chose qui est extraterrestre ça veut dire un truc volant qui n'a pas été identifié on ne sait pas ce que c'est ça peut être un faisceau lumineux qui est sur Terre mais sans savoir ce que c'est mais ça peut être aussi un effet météorologique aussi ça peut être météorologique et qui voilà des effets de nuages des éclairs et tout ça même des éclairs bizarres voilà on ne sait pas un exemple Vénus qui est l'étoile du berger elle a souvent été prise pour un ovni il y en a beaucoup qui criaient à la secoupe volante alors que c'est juste la planète qui apparaît donc c'est la première étoile qui apparaît dans le ciel c'est la plus grosse étoile le soir et elle a beaucoup été prise il y en a beaucoup qui l'ont prise pour une secoupe volante alors maintenant autre point est-ce que vous êtes d'accord avec les médecins les psychologues tout ça en disant que ceux qui croient aux ovnis sont des fous il y a certains franchement quand tu les vois tu comprends vite pourquoi ils ont vu des ovnis alors d'autres personnes quand tu les vois tu te dis quand tu connais je veux dire la vie de la personne tu te dis il y a quand même un doute parce que la personne c'est ni un illuminé ni une personne qui a des problèmes psychiatriques ou autre que c'est vraiment quelqu'un de posé qui a de la culture qui a tu vois et tu te dis quand même c'est quand même une personne posée qui ne vit pas dans l'imaginaire qui ne vit pas dans je veux dire dans un monde farfelu et qui te parle de ça tu te dis quand même tu sais il ne parle pas d'extraterrestres comme il était enlevé par des extraterrestres je ne parle pas de ça mais il dit voilà j'ai vu un truc bizarre et tu te dis quand même je suis en train de repenser parce que tu pars d'illuminer ça me refait penser c'est comme le sapin ça me refait penser à hier quand on a vu le pasteur qui a vu qui a vu Dieu ou Jésus je ne sais pas il a croisé ils ont fait une bouffe ensemble et même à soi disant que même Jésus ils ont mangé la soupe au sou mais Dieu lui a parlé en plus figurez-vous non mais attendez on marque s'il y a des gens ces genres de gens qui existent ça ne m'étonne pas s'il y en a qui croient aux extraterrestres en fait il y a peut-être deux problèmes soit il y a des gens complètement à côté de la plaque on va dire psychologiquement parlant qui croient tellement dur comme faire aux extraterrestres qu'ils ont vu des extraterrestres tout simplement voilà c'est peut-être ce genre d'immunis qu'il faut faire attention à leur témoignage il y en a qui sont tellement à fond là-dedans qu'ils ont cru les voir partout c'est comme Dieu ou les fantômes si on peut se permettre c'est exactement le même problème c'est exactement je mets tout ça dans le même panier c'est des gens qui y croient tellement qui sont tellement on va dire dans un monde ailleurs on va dire dans quelque sorte mais qu'ils y croient tellement à fond qu'ils ont cru les voir il y a ce problème là maintenant on a l'autre problème c'est ceux qui ont malheureusement cru voir aussi des ovnis ça ne veut pas dire qu'on avait un extraterrestre je rappelle mais ça est-ce que là-dessus ces genres de personnes parce que ça peut arriver moi ça m'est arrivé une fois je ne le cache pas il y a très longtemps mais quand je dis ovnis ce n'est pas une soucoupe je vous rassure mais j'ai vu des trucs bizarres des lumières bizarres aussi et puis c'était au ciel et il n'y avait pas de boîte de nuit en plus à côté donc c'était bizarre et c'était de nuit en plus comment dire ça ceux qui croient avoir des ovnis est-ce que pour vous c'est un effet d'optique un effet du cerveau ou est-ce que vous dites vous-même que c'est possible non je dis que c'est possible donc les ovnis existent complètement oui donc on peut croire aux ovnis sans croire aux extraterrestres en fait en quelque sorte voilà parce qu'un ovni ça peut être n'importe quel genre d'objet ça peut être n'importe quoi ça peut être n'importe quoi d'accord alors maintenant on revient sur le dernier sujet les extraterrestres est-ce que oui ou non alors toi EF t'as dit quoi qu'il en soit tu crois donc non pas que pour moi c'est impossible qu'il n'y ait pas une vie sur une autre planète c'est impossible mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont venus chez nous ça ne veut pas dire qu'ils se déplacent aussi aisément que ça dans l'espace d'accord d'accord si nous on peut pas pourquoi eux ils y arriveraient ou alors ils ont une technologie supra ou alors ils ont vraiment une technologie mais alors hyper poussé nous à côté on fait le chien quoi je suis désolée mais si quand tu vois le temps que tu mets pour te déplacer dans l'espace tu te dis pour aller sur telle planète il nous faudrait peut-être 10 générations pour en revenir il nous en voudrait autant tu te dis mais alors si eux ils savent se déplacer si facilement dans l'espace c'est que niveau technologie nous on est au niveau du chimpanzé quoi je t'en prie déjà on est comme des chiens en plus on est au bout du chimpanzé dis donc du moment qu'on est doux comme des agneaux pour les accueillir parce que sinon on va avoir des mauvais surprises bon en gros c'est très compliqué moi je pense je suis d'accord sur un point de tout ce qui a été dit il y a un point très essentiel c'est que pour qu'il y ait vraiment des extraterrestres qu'il y ait des soucoupes volantes alors les ovnis je rappelle que ça peut être n'importe quel objet donc moi je n'y crois pas donc voilà en revanche pour prouver qu'il y a on va dire des extraterrestres moi je suis d'accord sur deux points un il faut que matériellement ça soit prouvé moi j'attends une preuve matérielle et deux moi je suis d'accord peut-être élargir tout ce qui est communication parce que c'est bien d'observer franchement d'observer c'est sympa d'observer nous on va pas attendre des années des années des années jusqu'à ce qu'un extraterrestre nous tombe dans la tronche donc voilà il nous faut des preuves concrètes matérielles physiques bien sûr qu'ils existent c'est Alien qui va nous débarquer dessus bien sûr bien sûr non mais c'est ou Alf peut-être on sait jamais non mais ce que je veux dire il nous faut une preuve matérielle et physique qu'ils existent voilà il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h moi je suis d'accord que les témoignages ça ne sert à rien c'est bien c'est joli les témoignages c'est très joli c'est très intéressant mais on n'a pas de preuve ce ne sont que des dires et puis on ne sait même pas que c'est peut-être des gens je ne sais pas dans leurs hallucinations dans les rêves on n'en sait rien je ne me permettrais absolument pas en revanche de dire que ce sont des malheurs mentaux parce que ça ne se fait pas je trouve ça dégueulasse en revanche moi je veux une preuve concrète réelle qu'ils existent et à ce moment là voilà à ce moment là on peut développer notre technologie pour arriver à être en contact avec eux mais d'abord il faut prouver alors je pense que là on est en train de le faire parce que là on envoie des satellites vous savez par exemple sur Mars etc pour savoir s'il y a une vie qui existe c'est ce qu'on est en train de faire on est en train de chercher des preuves est-ce que pour vous d'ailleurs ce qu'on est en train de faire c'est suffisant pour vous pour prouver ce qu'on fait là d'envoyer des sondes sur les planètes est-ce que pour vous c'est suffisant pour voir si les dévies existent c'est un début je vais dire oui c'est un début on fait de toute façon avec nos moyens aussi je veux dire avec notre technologie on ne peut pas comme on dit aller plus vite que la musique il faut qu'on perserve on avance qu'on continue à avancer dans nos avancées technologiques et puis voilà qu'on puisse je veux dire aller plus vite dans cet espace aller plus loin et comme ça mieux voir supposons aussi à l'avenir qu'on avec les sondes qu'on prouve aussi qu'il y a une autre planète même s'il n'y a pas de personnes de nom mais qu'elle peut être habitable est-ce que vous disiez est-ce que vous diriez est-ce que vous seriez prêt à quitter notre planète pour visiter une autre planète pour être comment quoi bien sûr si on en a la technologie nécessaire pour le faire bien sûr déjà moi je dirais que pour être colon ce ne sera pas n'importe qui qui va être envoyé sur cette planète là ce ne sera pas monsieur et madame tout le monde déjà à mon avis ça va être principalement en premier temps je vais dire des scientifiques pour étudier le terrain voir la faune la flore s'il y en a comment ça l'oxygène etc et ça ne va pas être monsieur et madame tout le monde ça c'est sûr de toute façon pour être dans une autre planète on a intérêt d'avoir d'oxygène sinon on meurt de suite donc sans oxygène on ne peut pas je veux dire voilà voir comment la planète se développe comment voilà c'est son cycle etc et ça ne va pas être monsieur et madame tout le monde même une centaine d'années plus tard ça va être quand même des gens je veux dire favorisés aisés qui vont pouvoir peut-être éventuellement si on prouve que la planète est habitable que voilà que c'est un endroit qui fait bon vivre que voilà c'est une planète je veux dire à l'identique de celle-ci à mon avis ça va être les personnes aisées et oui favorisées qui pourront y avoir accès que voilà celle-ci va rester je veux dire la planète Terre poubelle parce que je suis désolée les personnes pauvres seront condamnées à rester ici il y a juste une chose qui est quand même immonde dans cette histoire c'est que nous on se préoccupe de savoir s'il y a une vie qui s'intéresse dans le monde on ne se préoccupe même pas de notre propre planète moi ça me choque c'est très intéressant bien sûr c'est très intéressant de savoir s'il y en existe une vie dans une autre planète mais moi je trouve que la priorité c'est de nous occuper de nous de comment on fonctionne sur notre propre planète avant de chercher de savoir s'il y a une autre vie là-bas déjà il faudrait avant de coloniser ou de voir tout ça il faudrait aussi montrer l'exemple de comment on fonctionne dans notre propre planète parce que c'est pas la peine mais en fait il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'ils cherchent des planètes habitables justement pour dégorger notre planète en fait parce que d'ici quelque temps ils le disent eux-mêmes ce sera invivable ici il n'y aura plus de ressources pour nous vivre et voilà ce sera comme je l'ai dit les personnes aisées qui pourront sauver leur peau et laisseront les personnes les plus démunies ici crever dans la plus grande solitude comme on l'a fait déjà quoi comme en Inde ou autre sauf que scientifiquement parlant pourrir notre planète pour essayer de trouver une autre planète et pourrir une autre planète pas terrible quoi c'est c'est pas cool et après avec quelle technologie parce que nous on a des ressources ici sur notre planète mais qui nous dit qu'on aura les mêmes ressources sur l'autre planète on aura peut-être pas c'est pour ça que je dis que dans les premiers temps ça va être des scientifiques pour étudier le terrain qu'est-ce que voilà de quoi est composé le sol voilà tout ça quoi vraiment faire une étude très très approfondie de cette planète pour voir les conditions de vie là-bas sauf qu'on recommencera tout à zéro sur notre planète ah oui tout sera reparti à zéro comme il y a 200 000 ans parce que c'est comme si on repartait à l'homme de Cro-Magnon là parce qu'on n'aura pas d'électricité tout ça là-bas il faudra tout il faudra tout recommencer enfin bon bref en tout cas c'est mon opinion personnelle quoi demain vous apprenez que la terre est menacée qu'elle va exploser qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que moi de toute façon on le sait déjà et si vous apprenez qu'il y a une vie une possible possibilité de vivre dans une autre planète vous ferez il y a quoi vous resterez sur votre vous resterez ici quitte à mourir vaut mieux pas mourir avec la planète ou changer de planète je sais pas l'instinct de survie va l'emporter forcément l'instinct de survie l'être humain c'est ancré en nous c'est ancré dans notre cerveau nous avons l'instinct de survie on va chercher forcément le moyen de survivre très bien est-ce que vous avez un dernier message à faire passer pour les extraits enfin pas pour les extraits mais pour ceux qui je sais pas des conseils à donner pour ceux d'y croire de pas y croire qu'est-ce que vous donnez est-ce que vous avez des conseils à donner des affirmations à transmettre non moi j'ai pas de conseils à donner parce que j'ai l'impression qu'on est de ce temps du Moyen-Âge où ils savaient tout et voilà il fallait rien leur démontrer il fallait rien leur dire la terre était plate c'était ainsi etc tous ceux qui disaient le contraire c'était des mécrayons c'était des hérédites et moi je veux pas être dans cet objectif là parce que je dis on ne sait rien il faut attendre pour voir les avancées comment ça avance comment ça ça va évoluer moi je dis tant qu'on ne sait rien autant ne pas voilà en gros tu as en train de dire quoi il ne faut pas se dire que les extraterrestres existent tant qu'il n'y a rien qui est prouvé c'est ça qu'il faut se dire c'est ça que tu veux dire c'est ne croyez pas tant que rien n'est prouvé il ne faut pas affirmer ni supposer le contraire comme tu dis il faut des preuves tangibles mais voilà il ne faut pas être comme du temps du Moyen-Âge oui se dire voilà c'est comme ça et puis toute personne qui dit le contraire c'est des personnes qui sont illuminées parce que ça quand tu dis qu'ils sont illuminés quand tu dis qu'ils sont illuminés c'est que tu les prends pour des fous quand même on va prouver que exactement j'invente ça tombe dans 10 ans on va prouver qu'en effet on est observé par une telle race de planète depuis X années et que voilà ça tombe dans 10 ans on va prouver que les extraterrestres ne sont jamais venus sur Terre et qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner pour ceux qui ont cru voir un ovni ça n'a pas arrivé à n'importe qui ça de ne pas tout de suite se dire que c'est un extraterrestre c'est ça ouais voilà c'est de dire de faire d'essayer de trouver une pseudo on va dire ovni ne veut pas dire forcément extraterrestre ouais non mais tout simplement une pseudo réponse à son à ce qu'il a vu ça peut être n'importe quoi en plus après ça peut être des effets d'optique ça peut être n'importe quoi c'est pour ça qu'ovni il ne faut pas se mettre en tête de suite ça y est j'ai vu un extraterrestre non 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 ça n'a rien à voir un extraterrestre il faut le voir visuellement en face et pas dans les pubs dans les science-fiction tout ce qu'on sait et dans les rest ça marche pas quand j'ai vu les lumières j'ai pas pensé extraterrestre moi j'ai pensé peut-être à l'armée ou tu vois des trucs comme ça tout à fait ben voilà on aura fait ce qu'on a pu pour parler pour parler d'une possibilité de vie extraterrestre parce que nous on ne va pas affirmer on n'affirmera rien de toute façon ce sont que des théories ouais ce ne sont que des hypothèses il n'y a rien de prouvé tant qu'il n'y a rien de prouvé et bien on n'affirme rien tout simplement de toute façon on ne peut rien affirmer le problème il est là c'est qu'on ne peut rien affirmer c'est qu'on ne sait pas on n'est au courant de rien on ne sait pas s'il y en a c'est vrai que c'est vrai que comme on a dit au début d'émission il y a cette histoire de zone 51 j'aimerais bien savoir ce qu'ils cachent je dois avouer que ça commence à être gavant je trouve que les américains cachent trop de choses sur le sujet de la zone 51 c'est surtout des tests des essais nucléaires ils font des prototypes en fait là-dedans c'est des laboratoires c'est des trucs comme ça mais vous êtes d'accord qu'ils cachent autant de choses dans cette zone parce que franchement ça louche mais il n'y a pas dans la zone 51 ou ils cachent un ? tu disais Eve ? Eve je dis qu'ils cachent des extraterrestres je dis surtout qu'il faut beaucoup de prototypes pour l'armée c'est là à mon avis qu'ils font toutes les recherches pour les avancées technologiques que ce soit aussi bien dans l'espace que sur Terre pour moi c'est un immense laboratoire où ils essaient de faire des prototypes ou des nouveaux appareils ce que je veux dire par là c'est que si jamais je parle des dirigeants politiques si les dirigeants politiques savent un minimum de choses on a le droit de le savoir s'ils ont quelque chose qu'ils ne gardent pas pour eux secrètement parlant nous on a le droit de savoir je ne vois pas pourquoi eux ils doivent garder secret notamment en Amérique et dans la zone 51 mais ça peut être dans n'importe quel pays ce genre de secret pourquoi garder secret il n'y a rien ça sert à rien de garder secret après on va nous rendre encore plus fous qu'autre chose en nous faisant croire des choses qu'on nous dise clairement s'il y a un secret mais qu'il nous le dévoile pourquoi le cacher c'est ridicule enfin bon ce n'est que mon avis personnel on a le droit de savoir c'est normal moi je si il y a quelque chose l'affaire Roswell d'ailleurs n'est pas résolue si je ne me trompe pas donc on est obligé d'en revenir là dessus aussi il n'y a rien qui est résolue l'affaire Roswell n'est pas fini il n'y a rien qui prouve son existence enfin il n'y a rien pas qui prouve mais qui explique son existence donc est-ce qu'elle a vraiment existé ah oui il existe parce que son corps il est justement dans la zone 51 mais enfin aujourd'hui je crois qu'il doit être un peu un petit peu en miette je crois mais voilà cette histoire de je ne comprends pas de garder secret des choses dans ces sujets s'il y a des choses qui existent et bien qu'on nous dise clairement fortement et au lieu de nous faire oui voilà voilà mais normalement sauf connerie de ma part aux Etats-Unis tous les 60 ans et en fait ils attendent 60 ans pour pouvoir avoir accès à certains dossiers classés top secret alors 60 ans tu es d'accord Roswell date de quand ? ça fait plus de 60 ans ça fait plus de 60 ans Roswell c'est 1947 ça fait donc 70 ans cette année donc normalement on peut avoir accès au dossier si c'est bien 60 ans parce que je ne sais pas combien de temps exactement mais effectivement l'affaire Roswell ça fait 70 ans cette année donc on peut avoir accès au dossier en principe oui je pense si c'est possible il faudrait s'enseigner il faudrait qu'on s'enseigne sur l'affaire Roswell où ça en est parce que voilà en tout cas voilà n'y croyez pas aux extraterrestres comme ça même si on a la tête de Roswell dans notre esprit dans notre tête il y a toujours Roswell qui est toujours dans nos têtes pour se dire qu'il y a un extraterrestre qui existe à titre personnel tant que moi je suis d'accord avec beaucoup de choses un faut que ça soit prouvé malgré Roswell deux que bah oui on veut on veut physiquement un vrai extraterrestre devant nous et puis on a des technologies avancées aujourd'hui on progresse de plus en plus dans une dizaineaine on va avoir plein de choses on est en wifi bluetooth on va avoir des communications on est en fibre bientôt si ça continue on va se communiquer par télépathie vous allez voir ça va pas tarder ça aussi donc pourquoi pas bon par contre c'est pas la peine de nous faire ceux qui croient aux extraterrestres on va dire ça aussi c'est quelque chose qui me dérange beaucoup c'est ceux qui croient fortement aux extraterrestres ça fait penser au gars d'hier qui a vu Jésus et Dieu dans toutes ses formes c'est pas la peine de nous baratiner avec certaines choses il faut pas confondre croyances et on va dire croyances on a le droit de croire c'est quand même le sujet du jour que nous devons nous croire aux extraterrestres chacun a ses croyances n'importe qui peut croire en Dieu peut croire en fantôme peut croire aux dimensions parallèles aux ovnis ça c'est propre à chacun par contre moi ce qui me dérange c'est d'y croire et de manipuler les autres de l'affirmer ça ça me dérange c'est bien d'y croire mais après d'en faire une manipulation vers les autres moi ça me dérange fortement ça par contre ça c'est propre à chacun ses croyances c'est pas la peine de manipuler les croyances aux autres moi ça c'est quelque chose que je déteste voilà c'est par exemple quelqu'un qui a la foi en Dieu c'est pas par quelqu'un qui a un croyable l'amour que l'autre personne doit être comme ça c'est comme ça que les gens que les croyants en Dieu fonctionnent aussi et ça ça me dérange fortement voilà c'est juste ça qui me dérange qu'il fallait que je dise les croyances c'est propre à chacun mais c'est pas la peine de faire de la manipulation de oui moi je crois en Dieu t'inquiète pas moi je crois en Dieu donc toi tu vas croire en Dieu non non c'est pas que ça moi je crois en Dieu donc toi tu vas croire en Dieu non 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 ça marche pas comme ça il y a beaucoup je veux dire avoir un sujet mais ne pas essayer d'obliger l'autre à croire à ses bonnes croyances c'est ça et puis il y a beaucoup de charlatans qui sont comme ça parce qu'il y a des charlatans qui existent à cause de ça qui font croire à des choses qui n'existent pas donc soyez très prudents avec ça aussi vous savez que comme on l'a dit tout à l'heure il y a de l'argent tout ça il y a de la manipulation à la limite les sectes voilà alors les sectes c'est encore autre chose c'est encore oui mais c'est une forme de manipulation aussi qu'on le veuille ou non est-ce qu'il faut croire qu'on est les descendants d'extraterrestres oui mais c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai dit en début d'émission c'est qu'on aurait dit il y en a certains qui disent que Dieu c'est un extraterrestre donc imaginez le bordel donc c'est un peu compliqué donc voilà le problème c'est pas parce qu'on y croit qu'il faut qu'il faut manipuler et de se servir de ses croyances il y en a qui font ça pour après pour se ramasser de l'argent de faire de la manipulation c'est comme les médiums par exemple on a déjà fait un sujet l'année dernière sur ça je pense que vous vous en souvenez il faut faire très 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 attention à ça moi la seule chose moi c'est le seul conseil que je donnerais y croire c'est une chose mais ne vous faites pas manipuler et vous faire et vous si vous y croyez pas n'y croyez pas point ne rentrez pas dans un piège qui va vous coûter cher ça c'est très important de le dire j'ai fini le sujet on va pouvoir faire la propose est-ce que vous avez des choses à dire pour finir non non j'ai tout dit t'as tout dit aussi ouais non c'est bien retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini